Je vais vous réexpliquer cette vidéo où on voit le cœur par sa face droite et où on voit le septum primum qui descend avec à la partie inférieure la capsule mésenchymateuse du septum primum. Ici les bourgeons endocardiques du canal et ici en bleu l'épine vestibulaire qui est aussi une structure mésenchymateuse qui dérive, qui provient du second champ caracte postérieur. Vous avez tous compris, je pense, la descente du septum primum, l'avancée de l'épine vestibulaire, ce qui délimite l'ostium primum embryologique, celui qui persistera dans les cardiopathies de type CAV et que pour que cet ostium primum se ferme, il faut obligatoirement un deuxième orifice que l'on appelle l'ostium secondum et qui va se former ici par apoptose au niveau de la partie haute du septum primum. Pardon, en fait, si je lis les questions, la vidéo s'arrête, donc on va la repartir, voilà. Donc l'apoptose de la partie haute du septum primum qui va ouvrir l'ostium secondum. Donc ce septum primum, ce sera la membrane de la fosse ovale ou membrane de vieux sens, comme on dit en échographie fétale et le septum secondum, on ferait mieux de l'appeler autrement parce qu'en fait le deuxième septum, on peut dire que c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle le septum vestibulaire qui va se former par muscularisation du mésenchyme ici. Vous voyez ici l'ostium primum qui se ferme grâce aux trois structures mésenchymateuses et qui va accueillir des cellules myocardiques, si bien que cette partie basse du septum interauriculaire va être musculaire contrairement à l'ostium primum qui est une membrane fibreuse ou fibromusculaire. Et donc ce qu'on appelle le septum secondum, c'est l'invagination du toit de l'oreillette ici. Vous voyez ce mouvement d'invagination qui descend à droite du septum primum et va former ce mur musculaire contre lequel va s'appuyer le septum primum à la naissance lorsque les pressions vont augmenter dans l'oreillette gauche. Est-ce que c'est clair pour vous ? Deuxième question technique, est-ce que vous aurez accès aux diapos des cours ? Les cours sont en PDF sur le site CARPEDEM M3C. Sur YouTube, effectivement, ce sont des vidéos, mais vous pouvez récupérer les PDF sur le site CARPEDEM M3C. Donc la notion de champ cardiaque et son utilité dans l'apprentissage de la cardiologie pédiatrique. Effectivement, la notion de champ cardiaque, je vais revire au début du cours. C'est une notion absolument majeure pour comprendre les cardiopathiques en génital. Parce que, comme vous l'avez vu dans le cours, au début, on pensait que l'ensemble des futures parties du cœur étaient contenues en germe dans le tube caracte primitif. En fait, on sait maintenant que le premier champ cardiaque, c'est le ventricule gauche et une toute petite partie des oreillettes, c'est-à-dire les auricules et la portion des oreillettes qui est juste au-dessus des valves auriculo-ventriculaires, et que tout le reste du cœur est ajouté secondairement au tube caracte primitif par le second champ cardiaque, ici en jaune. Et donc, vous avez ces schémas qui vous expliquent la part relative des champs cardiaques dans le cœur définitif. Donc, c'est très important parce qu'on peut parler de cardiopathie du premier champ cardiaque ou du second champ cardiaque ou de la crête neurale ou des deux. Donc, les cardiopathies du premier champ cardiaque, par exemple, ce sera l'hypoplasie du ventricule gauche, puisque le ventricule gauche est une émanation du premier champ cardiaque. Ce sera éventuellement les cardiopathies, peut-être la juxtaposition des auricules, peut-être considérées comme une anomalie du premier champ cardiaque. Les anomalies du second champ cardiaque, ce seront toutes les anomalies, toutes les hypoplasies du ventricule droit et toutes les malformations des oreillettes et de retours véneux. Et aussi, toutes les malformations de la voie d'éjection conjointement avec les cellules de la crête neurale. Donc, oui, cette notion de second champ cardiaque a révolutionné la compréhension des cardiopathies congénitales. Alors, suite des questions, comment est-ce qu'on peut reconnaître la bande modératrice ou les autres caractéristiques morphologiques ventricule droit, ventricule gauche en échocardiographie ? Alors, en échocardiographie, c'est relativement simple. Sauf que il faut que je vous trouve probablement un autre PowerPoint. Excusez-moi, ça prend quelques secondes. Bon, vous aurez ou vous avez eu des cours d'échographie, vous allez avoir des cours d'échocardiographie, mais où est-ce que je pourrais vous montrer ça ? Là, par exemple, vous voyez cette coupe 4 cavités avec les oreillettes, oreillette gauche qui reçoit les veines pulmonaires, oreillette droite qui va recevoir les veines systémiques, mais on ne les voit pas sur cette coupe 4 cavités, et les deux ventricules. Donc, la mitrale ici dans le ventricule gauche qui s'attache exclusivement sur les piliers, c'est-à-dire sur la paroi latérale du ventricule gauche, il n'y a aucune attache de la valve auriculoventriculaire gauche sur le septum, la tricuspide qui, elle, s'attache au contraire sur le septum par son feuillet septal, et à l'apexe du ventricule droit, l'apexe est là, et ici, vous avez cette bande musculaire qui barre l'apexe en partie, et c'est ça la bande modératrice. Donc, c'est effectivement le meilleur moyen de distinguer en échographie un ventricule de morphologie droite d'un ventricule de morphologie gauche qui ne comporte pas de bande musculaire. Par ici, on peut avoir des faux tendons, ce qu'on appelle des faux tendons du ventricule gauche qui sont des structures plus fines, fibromusculaires, et qui sont situées un peu à l'apexe, mais qui peuvent être aussi au milieu du ventricule gauche. Mais cette bande musculaire relativement épaisse est caractéristique du ventricule droit. Ici, vous avez une coupe petit axe sous-costal où vous voyez l'autre caractéristique du ventricule droit normal qui sont les attaches de la tricuspide sur le septum, contrairement à la mitrale qui est de l'autre côté. Ok, donc on continue. La formation de la valve tricuspide avec la maladie d'Epstein et l'origine de l'entomar tricuspidien où se forme la fameuse bande modératrice. Donc, on va regarder un peu les deux en même temps. Donc, je reviens sur le fichier précédent. Et on va aller tout de suite à la formation de la tricuspide. Donc, pour la formation de la tricuspide, il faut revenir au début, c'est-à-dire au cœur tel qu'il est juste après la boucle cardiaque. Vous avez ici l'oreillette commune qui se vide par le canal atrioventriculaire embryologique dans le ventricule primitif qui est le ventricule de morphologie gauche, on l'a dit tout à l'heure, dérivé du premier champ cardiaque. Ici, le ventricule droit qui n'est pas complètement développé à ce stade, au-dessus duquel se situe la voie d'éjection qui donnera l'aorte et l'artère pulmonaire. Ici, c'est ce qu'on appelle la courbure interne qui est créée par la remontée du massif auriculaire qui initialement est caudal et qui remonte à côté, à gauche, puis derrière secondairement la voie d'éjection. Donc, ici, la courbure interne ou petite courbure. Ici, la courbure externe qui sera la zone d'expansion des ventriculaires. Et entre les deux, l'ébauche du septum interventriculaire qu'on appelle l'anneau primitif qui est un anneau musculaire. Donc, l'attritus suit un entonnoir, c'est-à-dire un trou, une cavité qui se forme à droite du canal à droite du canal atrioventriculaire, une cavité qui se forme dans le myocarde, dans le muscle de l'anneau primitif qui est donc vraiment un entonnoir myocardique. Toutes les parois de cet entonnoir sont musculaires. Vous voyez un tout petit peu plus tard cet entonnoir, bien sûr, ce n'est pas en 3D, mais en 2D, vous l'imaginez, qui descend vers la droite et vers l'avant dans le ventricule droit en développement. Et cet entonnoir tricuspidien, c'est un peu comme des poupées russes, une petite poupée qui grandit en même temps que la plus grande poupée. Et là, un tout petit peu plus tard, vous avez donc ce qui va rester de l'entonnoir tricuspidien, c'est-à-dire la bande septale posée sur le septum interventriculaire, la bande modératrice qui se continue par le pilier antérieur de la tricuspide. Et là, le muscle va disparaître pour laisser place au feuillet antérieur de la tricuspide puisque en même temps que la formation de l'entonnoir tricuspidien, les bourgeons du canal vont vers la droite et vont tapisser cet entonnoir et aboutir à la formation de la tricuspide ensuite. Donc, effectivement, l'entonnoir tricuspidien, les bouches musculaires de la tricuspide est à l'origine de ces bandes musculaires caractéristiques du ventricule droit à la bande septale avec son Y qui n'est pas représenté ici et bande modératrice. Et si on a, par exemple, une atrésie de la vague de tricuspide, c'est-à-dire qu'elle ne se forme pas, on n'aura ni bande septale ni bande modératrice. Donc, si on s'imagine en 3D cet entonnoir tricuspidien, vous le voyez ici et en rouge, c'est la paroi, ça représente la paroi antérieure de cet entonnoir et vous le voyez ici chez cet embryon de souris. Ici, on a enlevé, ça c'est le ventricule gauche, le septum, le ventricule droit avec sa voie d'éjection et on a enlevé la paroi antérieure des deux ventricules. Donc, ici, vous avez la paroi antérieure de l'entonnoir tricuspidien avec le fond de l'entonnoir tricuspidien qui est au-dessus de l'apexe véritable de la cavité ventriculaire droite. Donc, le fond de l'entonnoir, la paroi antérieure de l'entonnoir et l'orifice primitif que vous voyez ici qui s'ouvre sur le côté antéro-gauche de cet entonnoir. Un peu plus tard, vous retrouvez l'orifice primitif qui devient la commissure entre le feuillet antérieur et le futur feuillet septal de la tricuspide. Ici, vous avez toujours la paroi antérieure de l'entonnoir tricuspidien qui est plus dense, plus structuré si on peut dire avec l'ébauche de la création du second orifice qui sera l'orifice définitif de la tricuspide ici et qui se forme par apoptose du fond de l'entonnoir tricuspidien. Donc, pour vous aider à visualiser la formation de la tricuspide avec les moyens de PowerPoint, donc là, c'est la paroi antérieure du ventricule droit. On fait comme chez l'embryon de souris, on la coupe. Et on voit à l'intérieur la cavité ventriculaire droite avec sa paroi inférieure, postéron inférieur et sa paroi septale. Et ici, on voit en orange la paroi antérieure de l'entonnoir, l'orifice primitif étant ici. Le premier, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les feuillets de la tricuspide se forment de façon successive et pas simultanée. Et le premier feuillet à apparaître, ce sera le feuillet antérieur parce que lui, il ne se forme pas comme les deux autres. Il se forme par disparition du myocarde de la paroi antérieure de l'entonnoir par apoptose, encore une fois. Donc, le myocarde disparaît et laisse place au dérivé des bourgeons de carbine du canal qui formera le feuillet antérieur de la tricuspide. Très vite après, se forme le feuillet postéron inférieur, mais lui, il se forme par délamination, c'est-à-dire détachement du feuillet de bas en haut jusqu'à l'anneau. la tricuspide étant ici, pardon, démuscularisation du feuillet antérieur et délamination du feuillet postéron inférieur. Et ce n'est que plusieurs jours plus tard que le feuillet septal va se délaminer lui aussi. C'est pour ça que la définition de l'anomalie d'Eppstein est un défaut de délamination du feuillet septal parce que c'est lui qui est touché à minima par ce défaut de formation normale, ce défaut de délamination. Et donc, il définit l'anomalie d'Eppstein. Mais l'anomalie d'Eppstein peut toucher les trois feuillets, pas seulement le feuillet septal. Donc ici, on reprend notre embryon de souris, l'entonnoir tricuspidien, toujours l'entonnoir tricuspidien, et puis la tricuspide normale avec ces trois feuillets antérieurs septales, postérons inférieurs. Si le développement s'arrête à ce stade, on obtient l'anomalie d'Eppstein classique dans sa forme anatomique la plus précoce, qui n'est pas toujours d'ailleurs la plus mal tolérée anatomiquement, qui entraîne souvent peu de fuite parce que ce feuillet antérieur qui est démuscularisé est mobile comme une voile de bateau et l'orifice primitif ici est relativement étanche. Donc, dans cette forme embryologiquement précoce d'anomalie d'Eppstein, il n'y a pas de cordage, il n'y a pas d'orifice inférieur et ici, on a des ébauches de piliers mais qui ne sont pas encore bien définies, bien distinctes. Et le fond de l'entonnoir tripuspidien est ici, il n'y a pas d'orifice inférieur, l'apexe du VD étant là. Ici, vous avez l'orifice primitif qui est dirigé vers la chambre de chasse. Donc, il n'y aura pas dans ces formes d'hypoplasie ou d'atrésie pulmonaire puisque le flux de l'oreillette droite passe ici et ressort dans l'artère pulmonaire directement. Ici, vous voyez le feuillet septal qui n'est pas délaminé. Si l'arrêt du développement se produit un peu plus tard, on a vraiment l'équivalent, quasi équivalent de ce stade chez la souris. On a toujours un orifice primitif antérieur mais on a une ébauche d'orifice distal comme ici par apoptose du fond de l'entonnoir tricuspidien. La différence avec ici, c'est que le feuillet antérieur a commencé à perdre sa paroi musculaire et a commencé à se démusculariser ici et ici et le même coeur qu'on retrouve vu par l'oreillette avec ce feuillet septal qui n'est pas délaminé, le feuillet postéron inférieur non plus et ici le feuillet antérieur qui n'est que partiellement démuscularisé. Vous voyez ici l'orifice primitif et vous voyez le fond de l'entonnoir tricuspidien qui a commencé à se percer de plusieurs trous ce qui fait que vous pouvez déjà visualiser ce qui sera la bande septale ici, la bande modératrice au fond et le pilier antérieur de la tricuspide ici. Il reste à former les cordages. Est-ce que c'est clair ? Alors délamination égale démuscularisation dans les feuillets tricuspidiens ? Non, ce n'est pas la même chose. La délamination c'est vraiment uniquement réservé au feuillet inférieur réceptal. C'est le processus par lequel le tissu des bourgeons endocardiques se détache de la paroi de bas en haut jusqu'à l'anneau. Pareil pour ce feuillet-là. Donc première étape c'est la démuscularisation vous la voyez ici du feuillet antérieur et ça ne concerne que le feuillet antérieur. Deuxième étape c'est la délamination du feuillet inférieur puis secondairement du feuillet septal. Donc la définition de l'Epstein qui est un défaut de délamination de la tricuspide c'est un raccourci. En fait c'est un défaut de délamination du feuillet septal ça c'est sûr parce que c'est le dernier à se former plus éventuellement du feuillet postéron inférieur plus éventuellement un défaut de démuscularisation du feuillet antérieur de la tricuspide et même quand il est complètement démuscularisé il reste les cordages et les piliers qui ne sont pas formés comme ici. Est-ce que c'est clair Sylvie qui a posé la question? Bon, j'espère que oui. Ok. Ensuite les vidéos d'échographie illustrant les pathologies en fait vous les aurez vous les aurez dans les autres cours c'est vrai que c'est des collègues qui normalement se sont chargés de ça je pourrais le faire mais ça me prendra un petit peu plus de temps donc en tonneur précuspidien c'est bon le situs ensuite les différents types de CAV et les hétérotaxis donc on va recommencer au début c'est-à-dire le situs désolé il y a un tout petit temps de latence pour que j'ai accès à nouveau à mes vidéos à mes à mon powerpoint donc l'établissement du situs c'est vraiment la toute première étape de la formation du coeur normal c'est la loupe ou boucle cardiaque donc effectivement c'est le stade de la latéralisation gauche droite et c'est la loupe cardiaque c'est le coeur en fait le premier organe à se latéraliser chez l'embryon c'est-à-dire à devenir asymétrique à perdre sa symétrie originale ici vous avez le tucarèque primitif avec ses deux pôles caudal ou veineux crânial ou artériel et entre les deux le ventricule primitif qui est le ventricule gauche donc la loupe c'est l'établissement du situs cardiaque c'est le fait que le tucarèque primitif s'infléchit selon une courbe à convexité droite qui va positionner le futur ventricule droit et sa voie d'éjection à droite et le futur ventricule gauche avec le pôle veineux à gauche et ensuite on assistera à la remontée du pôle veineux par ici avec la croissance de l'embryon qui va le mettre à gauche du pôle artériel comme sur les schémas pour expliquer la formation de la tricuspide que l'on vient de voir donc ces schémas sont faux bien sûr puisque le tucarèque primitif ce n'est pas le ventricule gauche le ventricule droit conotroncus mais ils permettent d'expliquer ce qui se passe au moment de la boucle vous avez ici le futur ventricule droit en orange le futur ventricule gauche en rouge et donc vous voyez qu'avec la boucle la convexité droite le ventricule droit va se retrouver à droite et le gauche à gauche et que si on a une inversion de la loupe c'est l'inverse le ventricule de morphologie droite sera à gauche le ventricule de morphologie gauche sera à droite donc le situs cardiaque c'est ça ce sont le fait que les oreillettes les ventricules et la voie d'éjection soient d'un côté ou de l'autre selon le sens de la boucle donc cette boucle commence par la boucle que nous venons de voir c'est le mouvement initial de flexion du tupérel primitif mais se poursuit par le stade de early looping où le coeur a une forme de S c'est ce qu'on a vu juste au début de la formation de la tricuspide et se poursuit ensuite jusqu'au stade de convergence où l'ensemble des septas sont alignés selon un même plan sagittal donc le situs quand la boucle se forme à droite il est solitus c'est à dire normal lorsque la boucle se forme à gauche il est inversus c'est à dire que tout est à l'envers l'oreillette de morphologie droite est à gauche l'oreillette de morphologie gauche est à droite pareil pour les ventricules et les vaisseaux sont en relation inversée et puis donc là on va dériver un peu sur les dévier un peu sur les hétérotaxis lorsque les différents éléments parce que le situs ça concerne le coeur mais ça concerne aussi tous les organes intrathoraciques et intraabdominaux puisque dans le corps humain seul le tronc est asymétrique les organes contenus dans le tronc sont asymétriques alors que les membres et le cerveau sont grosso modo symétriques donc si on imagine les organes intraabdominaux les poumons et les différentes parties du coeur comme un jeu de cubes comme des dés mais c'est plutôt un jeu de cubes pour enfants et qu'on secoue le cornet avec les cubes et que les cubes tombent et se reforment pour former un petit bonhomme normal ça c'est le situs solitus si se reforme à l'envers c'est le situs aversus complet et si les éléments se mettent n'importe comment c'est ce qu'on appelle la randomisation globale ce sont les hétérotaxis qu'on appelle isomérismes mais à tort puisque l'isomérisme ça suppose un certain degré d'organisation des cubes alors qu'en vérité l'hétérotaxis c'est une désorganisation totale et puis il y a des randomisations partielles qui sont par exemple la double discordance situs solitus auriculaire L-loop L-malposition des gros vaisseaux donc une discordance auriculo-ventriculaire et une discordance anticole-artérielle mais aussi la transposition simple des gros vaisseaux où seul le segment artériel est discordant donc tout ça ce sont les anomalies de la latéralité donc les hétérotaxis pour poursuivre sur les hétérotaxis c'est tout ce qui n'est pas par définition par étymologie tout ce qui n'est pas normal alors en réalité dans le sens courant qu'on donne au terme hétérotaxis ça exclut le situs solitus mais ça exclut aussi le situs inversus puisque le situs inversus ce n'est pas normal mais dans la plupart des cas il n'y a pas de pathologie associée par une pathologie cardiaque par exemple j'ai peut-être un situs inversus complet je ne le sais pas donc la définition comme je viens de vous le dire ce n'est pas les deux côtés qui sont du côté droit les deux côtés qui sont du côté gauche ça c'est une simplification qui a été utilisée comme moyen mnémotechnique pour essayer de simplifier les choses en réalité c'est beaucoup plus simple si on admis si on reconnaît ce qu'on voit tous les jours en clinique c'est à dire que c'est en fait n'importe quoi c'est une distribution aléatoire des organes intrathoraciques et intraabdominaux et qu'il ne faut pas chercher à catégoriser ces anomalies par contre il faut connaître leur définition qui est la symétrie anormale de certains viscères ou vaisseaux normalement asymétriques et c'est essentiellement le cas des bronches on a un véritable on peut avoir un véritable isomérisme des bronches gauche ou droite et ou les situs discordants de divers organes et ou segments du coeur c'est à dire par exemple que si vous avez un patient avec un situs solitus atrial cardiaque quel que soit ensuite le situs des ventricules et des vaisseaux mettons un situs solitus auriculaire au rayon de morphologie droite à droite de morphologie gauche à gauche et que vous avez un situs inversus bronchique là discordance entre les situs on est sûr qu'on est dans le cadre d'une hétérotaxie donc vous avez ces catégories qui sont décrites qui ne sont pas entièrement fausses mais il faut savoir que le soi-disant isomérisme droit et le soi-disant isomérisme gauche complet c'est à dire au niveau des bronches et des poumons au niveau des muscles pectinés dans les oreillettes et au niveau de l'abdomen en particulier asplémie ou polysplémie c'est faux dans 40 à 45% des cas c'est à dire presque la moitié des hétérotaxies ne répond pas à ces deux grandes catégories c'est pour ça qu'il faut arrêter de raisonner selon le concept d'isomérisme c'est sûrement vrai dans 90% des cas au niveau des muscles pectinés mais je vous rappelle que les muscles pectinés si on les voit très bien quand on a le cœur dans les mains on ne les voit pas dans l'état actuel de ce qu'on sait faire en termes d'imagerie en écho en angio en IRM en scanner avec l'amélioration des techniques de scanner et d'IRM on les verra sûrement un jour et on pourra mieux catégoriser ces hétérotaxies est-ce que j'ai répondu à la question aux questions ok sur le alors sur le sujet des hétérotaxies est-ce qu'il y a toujours une connexion ah oui d'abord la bande modératrice si la formation de la bande modératrice est liée à la formation de l'entonome intriculspide est-ce qu'il y a une bande modératrice dans le ventricule droit d'un ventricule gauche à double entrée la réponse est non effectivement c'est comme dans la trésitricuspide dans le ventricule droit hypoplasique d'un ventricule gauche à double entrée il n'y a pas non plus de bande modératrice ni de bande septale pas de grec de la bande septale non plus dans ces cas-là le ventricule droit est vraiment rudimentaire il a une surface septale entièrement lisse comme à gauche et il ne sert que de voie d'éjection le CIV fait communiquer la cavité principale qui est le ventricule gauche à double entrée et le petit ventricule droit où va sortir l'artère pulmonaire ou le plus souvent la horte dans le sujet donc hétérotaxie est-ce qu'il y a toujours une connexion double de la veine cave inférieure dans le contexte d'un isomérisme des auricules droites non même très rarement à vrai dire comme quoi cette notion d'isomérisme ne tient pas la route si on peut dire il n'y a pas de connexion double de la veine cave inférieure la plupart du temps dans l'isomérisme des auricules dans l'isomérisme droit des auricules il y a une veine cave inférieure qui est latéralisée d'un côté ou de l'autre et c'est tout c'est vrai que à l'inverse dans l'isomérisme gauche des auricules du moins des muscles pétinés le plus souvent il n'y a pas de veine cave inférieure mais une interruption de la veine cave inférieure avec retour à zygos mais la connexion double de la veine cave inférieure est totalement exceptionnelle ce qui est plus fréquent beaucoup plus fréquent c'est la veine cave supérieure qui est double la veine cave supérieure droite et gauche ok on en est où hétérotaxie septation ventriculaire et jeunesse des cardiopathies connotroncales septum conal et membraneux septation des gros vaisseaux donc tout ça ça va aller ensemble et après on reviendra sur les veines systémiques et sur le criss cross donc septation de la voie d'éjection alors ça c'est un gros morceau parce que effectivement l'acceptation de la voie d'éjection la formation et l'acceptation de la voie d'éjection c'est le stade ultime de la formation cardiaque juste avant le vrai stade ultime qui est la pénétration des coronaires dans la horte et les anomalies de la voie d'éjection représentent à peu près 40% des anomalies graves sérieuses des congénitales cardiaques si on accepte les petites toutes les petites CIV qui sont très fréquentes et les bitus filiae ortiques désolé qui veulent donc cette formation de la voie d'éjection c'est le dernier stade du développement cardiaque la dernière étape qui fait suite à la convergence voilà et donc on retrouve notre cœur au stade de early looping l'oreillette commune qui se vide par le canal atrioventriculaire dans le ventricule primitif de morphologie gauche ici on a la communication interventriculaire primitive le ventricule droit qui est tout petit à ce stade et au-dessus du ventricule droit la voie d'éjection donc ça en fait si le développement du cœur s'arrête à ce stade on aura un certain nombre de cardiopathies possibles là vous avez vraiment un ventricule de morphologie gauche à double entrée il suffit que les bourgeons du canal se séparent en deux sans former véritablement ni de tricuspide ni de mitrale mais deux valves qui se ressemblent et qui ne ressemblent ni à une tricuspide ni à une mitrale en général donc à deux valves grosso modo identiques dans le ventricule gauche là vous avez la CIV primitive qu'on appelle le foramen du beau ventriculaire qui est à bord entièrement musculaire et puis la petite cavité ventriculaire droite qui n'a ni bande septale ni bande modératrice ici vous avez aussi représenté la juxtaposition des auricules qui est une cardiopathie qui n'est pas une anomalie en soi mais qui est toujours associée à un problème de voie d'éjection transposition ou malposition VDDI VGDI malposition atomiquement corrigée des gros vaisseaux donc à ce stade on a un malalignement du futur septum interauriculaire du futur septum interventriculaire et du futur poison entre les vaisseaux pour qu'il n'y ait plus ce malalignement il faut atteindre ce stade de convergence où tous les futurs septas sont alignés mais sur ce schéma vous voyez que la voie d'éjection est toujours entièrement au-dessus du ventricule poche du ventricule droit pardon donc il va falloir séparer cette voie d'éjection et en plus que la valve aortique se retrouve non plus à droite mais à gauche au contact du ventricule gauche et de la nitrale puisque à ce stade originel la partie droite de la voie d'éjection c'est la partie c'est la future aorte la partie gauche c'est la future artère pulmonaire ça c'est prouvé par les études immunohistochimiques donc comment ça se passe par le phénomène de wedging ou d'encastrement de la valve aortique ou de rotation de la valve aortique dans le coeur normal les futures valves sont à peu près ici et la valve aortique va entamer un mouvement de rotation qui va l'emmener au contact de la mitrale au-dessus du ventricule gauche et encastré c'est la signification du tamuajin entre mitral et tricuspide donc ça ça vous donne le coeur normal avec la persistance du conus sous-pulmonaire la pulmonaire étant soulevée au-dessus du ventricule droit par ce conus tentonnoir musculaire à droite la rotation et la descente de la valve aortique efface la partie droite du conus et donc on aura une continuité fibreuse mitro-aortique et puis surtout dans un coeur normal du fait de ce mouvement de rotation on a des vaisseaux qui se croisent ce qui fait que la future valve aortique sera postérieure plus basse et surtout à droite de la future valve pulmonaire donc de façon indissociable de cette migration de la valve aortique de cette formation de la voie d'éjection il y a la formation du septum conal alors qu'est-ce qu'on appelle le septum conal qu'est-ce qu'on appelle un septum déjà un septum c'est une paroi qui sépare deux cavités où le cas échéant actuellement on parle de qui va séparer deux valves aortiques et pulmonaires donc le septum conal on va le retrouver ici sur notre envoyant de souris où vous avez le ventricule gauche le ventricule droit le septum interventriculaire et au-dessus la voie d'éjection qui n'est pas encore séparée en artère pulmonaire et aorte et à l'intérieur de la voie d'éjection vous avez des bourgeons endocardiques qui tapissent toute la voie d'éjection la voie d'éjection elle fait un coude ici les futurs valves sont à peu près au niveau de ce coude de cette coudure je vous les ai représentées un peu plus basses au-delà ce sera les arcs aortiques les futurs vaisseaux et ici la fusion de cette partie basse proximale des bourgeons endocardiques va former ce qu'on appelle le septum conal donc ici la future valve aortique ici la future valve pulmonaire et en dessous fusion des bourgeons qui va représenter le septum conal dans le coeur normal définitif le septum conal est minuscule il est même probablement encore plus petit que cette zone il est vraiment situé là entre les deux branches du Y de la bande septale vous voyez entre parenthèses ce ventricule droit ici la valve pulmonaire la valve tricuspide avec son feuillet antérieur son feuillet septal la ventriculo-infondibular fold ou repli ventriculo-infondibulaire ou conus au pulmonaire ici la bande septale posée sur le septum avec sa terminaison en forme de Y ou de V branche antérieure branche postéron inférieure entre les deux le septum conal fusionné ici qui a quasiment disparu ici la bande modératrice qui fait suite à la bande septale vous retrouvez l'entonnoir tricuspidien avec le fond de l'entonnoir et le pilier antérieur de la tricuspide qui est lui aussi un vestige de même que les autres piliers de l'entonnoir tricuspidien et ici des attaches de la commissure antéroceptale de la tricuspide sur le muscle papillaire du conus sur la branche postéron inférieure du Y donc on revient à notre septum conal initialement situé entièrement au-dessus du ventricule droit et puis avec la rotation de la valve aortique le septum conal lui il va suivre sa valve aortique et il va se déplacer vers la gauche jusqu'à ce qu'il arrive au-dessus du septum interventriculaire et de la partie haute de la bande septale c'est-à-dire du Y de la bande septale et là donc il est au niveau du Y et la valve aortique est là à ce stade la valve aortique n'est pas encore entièrement au-dessus du ventricule gauche elle n'est pas encore entièrement au contact de la mitrale par la suite le septum conal va diminuer en taille et la valve aortique va continuer à être attirée vers le ventricule gauche pour former les vaisseaux la voie d'éjection définitive donc toutes les anomalies du wedging aboutissent à une anomalie de formation et de position du septum conal et ça ce sont toutes les cardiopathies de la voie d'éjection ou cardiopathies dites conotroncales qui comportent toute une anomalie de position du septum conal c'est-à-dire qu'il ne sera pas arrivé entre les deux branches du Y de la bande septale ou du moins pas jusqu'au fond du Y et que du coup on aura pour toutes ces cardiopathies une CIV entre les deux branches du Y de la bande septale comme vous le voyez ici qu'on appellera la CIV de l'outlet la CIV d'éjection avant on appelait ça la CIV cono-ventriculaire mais les dénominations ont changé il y a récemment il y a trois ans et donc vous voyez ici dans cette tétralogie de Fallot la valve pulmonaire l'hypoplasie du septum conal qui reste entièrement au-dessus du ventricule droit qui n'est plus un septum séparant les deux ventricules mais qui est cette bande musculaire entre la valve pulmonaire et la valve ortique dextroposée ici donc là je vais passer pour vous montrer l'acceptation de la voie d'éjection donc on retrouve l'embryon de souris avec le ventricule gauche primitif le petit ventricule droit qui est ajouté ensuite par le second champ cardiaque antérieur et la voie d'éjection avec sa partie proximale qui est très longue au départ la coudure et la partie distale qui est très courte avec ici le sac aortique d'où proviennent les arcs aortiques qui vont former les vaisseaux à l'intérieur tout ça est tapissé par les bourgeons endocardiques et donc petit à petit avec l'établissement de la convergence le début de la rotation de la valve ortique dans le même temps et c'est ça qui est difficile à comprendre en embryologie c'est que tout se forme en même temps c'est-à-dire qu'en même temps que la rotation de la future valve ortique qui est la formation du septum conal qui migre vers le septum interauriculaire vous allez avoir la séparation de la voie d'éjection par fusion des bourgeons endocardiques qui vont former un premier septum puis détachement séparation des vaisseaux eux-mêmes et en même temps va se former la voie d'éjection à l'intérieur du coeur le septum conal et au fur et à mesure la partie proximale va diminuer en taille et la partie distale elle va grandir pour former l'artère pulmonaire et l'aorte qui seront séparées et donc ici vous avez la formation du septum aorto-pulmonaire primitif avec le quatrième arc et le sixième arc qui dérive du sac aortique et à la partie dorsale du sac aortique ce septum aorto-pulmonaire primitif avec ce qu'on appelle l'épine artérielle qui se dirige vers les bourgeons endocardiques du conus et donc petit à petit se forme un véritable septum une cloison une cloison entre la horte dérivée du quatrième arc aortique l'artère pulmonaire dérivée du sixième arc aortique et si cette cloison qui progresse à la fois de haut en bas et de bas en haut ne se forme pas complètement on a une fenêtre aorto-pulmonaire et ensuite la cloison se referme et les deux vaisseaux les parois des deux vaisseaux se séparent pour former deux vaisseaux séparés une fois que cette cloison est complète et ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que les cardiopathies conotroncales qui sont les cardiopathies de la crête neurale et du second champ cardiaque antérieur ce sont toutes celles qui avaient démontré des expériences d'ablation de la crête neurale puis du second champ cardiaque antérieur chez les embryons animaux poulet, souris c'est-à-dire la tétralogie de phallo avec la tétralogie de phallo avec la trésie pulmonaire ou absau le tronc intérieur commun les ventricules droits d'oblissus tardifs les interruptions de marche aortique de type B et puis les CIV de la voie d'éjection par malalignement ça ce sont les défauts de rotation de la valve aortique mais il y a une autre cardiopathie de la voie d'éjection qui est fréquente aussi c'est la transposition des grands vaisseaux mais on a vu tout à l'heure que si c'est une pathologie du waging ce n'est pas du tout le même mécanisme la crête neurale n'a rien à voir dans la transpo mais au contraire c'est un problème de latéralité où tout se passe comme si au lieu que ce soit la droite c'est-à-dire l'aorte qui recevait le signal d'aller au-dessus du ventricule gauche et donc d'effectuer sa rotation c'est la partie gauche qui reçoit ce signal et la future valve pulmonaire elle a juste à descendre tout droit et là vous avez VD-aorte avec le connu sous-aortique VGAP avec la continuité fibreuse micro-pulmonaire est-ce que c'est clair donc on avait dit qu'après on viendrait au ventricule on peut déjà avant puisqu'on est dans la voie d'éjection répondre à cette question de Mariam concernant les obstacles de la voie gauche et les cardiopathies de flux quel est le lien entre le défaut de flux et la formation d'une biguspidie aortique donc on va juste aller un petit peu plus loin pour les valves aortiques donc la formation des valves aortiques et pulmonaires vous avez vu de la formation de la voie d'éjection qu'en fait c'est comme la séparation des gros vaisseaux il y a les bourgeons dans la voie d'éjection sont essentiellement des bourgeons latéraux et ces bourgeons se fusionnent sur la ligne médiane ça c'est vrai au niveau des gros vaisseaux et ensuite ça va se séparer mais c'est vrai aussi au niveau des futures valves et vous avez le développement des deux valves aortiques et pulmonaires qui sont une seule valve séparée en deux d'où l'alignement fréquent des commissures et puis le fait que ce sont morphologiquement deux valves totalement semblables et qu'on peut remplacer l'une par l'autre c'est le principe du ROS donc comment on explique la BQ speedy aortique par le fait on va essayer d'ouvrir un autre fichier c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde la valeur aortique parce que la BQ speedy est l'anomalie congénitale la plus fréquente donc il y a beaucoup de théories sur la formation des BQ speedy et là c'est la plus récente avec donc les deux bourgeons principaux les deux bourgeons le cardique est-ce qu'il y a des bourgeons intercalaires ou pas maintenant c'est discuté et en fait ces bourgeons pariétaux et septaux vont former les différentes parties des futures valves le bourgeon pariétal c'est-à-dire droit va former les valves les feuillets coronaires droits et non-coronaires donc antérodroits et non-coronaires de la valve aortique ceux-là le feuillet et puis le feuillet correspondant ici de la valve pulmonaire et le feuillet antéro-gauche de la valve aortique le feuillet antérieur et postéro-gauche de la valve pulmonaire sont formés par le feuillet septal et il y a des feuillets qui sont dérivés du second champ cardiaque mais les autres sont donc les non-coronaires et le les feuillets non-coronaires de la valve aortique et antérieurs de la valve pulmonaire en fait sont dérivés du second champ cardiaque et les feuillets latéraux ceux qui formeront les feuillets coronaires de la valve aortique dérivent de la crête cardiaque de la crête neurale donc on a excusez-moi voilà on a deux types de possibilités pour former des bicuspides aortiques qui expliquent les plus fréquentes c'est-à-dire les types 1 le plus fréquent c'est le type 1 de Sivers par fusion des cospes aortiques droite et gauche entéro-droite et entéro-gauche et ça c'est relié à la crête neurale cardiaque et au second champ cardiaque antérieur et c'est une anomalie de l'acceptation de la voie d'éjection et donc c'est relié aux coarctations et aux CIV alors que la vicuspidie droite non-coronaire c'est une anomalie purement des bourgeons endocardiques de la fusion anormale des bourgeons endocardiques et donc il n'y a pas de cardiopathie congénitale associée la plupart du temps mais ces vables sont plus fragiles et sont plus promptes à la sténose et à la fuite aortique je ne sais plus les questions il y avait la formation des qu'est-ce qu'un 3-RTL commun ? on est toujours dans la voie d'éjection après on va aller dans les veines caves et les veines systémiques et pulmonaires donc ah oui alors la question je n'ai pas tout à fait répondu quel est le lien entre le défaut de flux et la formation une bicuspidie aortique en fait on ne sait pas très bien il y a des cardiopathies congénitales il y a l'embryologie une tétralogie de phallo par exemple c'est un arrêt du développement de la voie d'éjection où on a une absence de développement d'une insuffisance de développement du septum conal et donc une insuffisance de rotation de la valve aortique avec d'extroponésio-arclique c'est une bête etc ça c'est une anomalie embryologique à laquelle peuvent s'ajouter pendant toute la vie fétale c'est à dire à partir de trois mois de grossesse quand l'embryogenèse est terminée peuvent s'ajouter des perturbations du flux engendrées par la déviation à travers du septum conal ce qui fait qu'il n'y a pas assez de flux qui passe à travers la valve pulmonaire ni à travers les branches les branches vont pouvoir être et on peut avoir une bicuspidie pulmonaire pour la voie gauche c'est pareil on a un obstacle gauche de toute la voie soit au remplissage du ventricule gauche soit à l'éjection du ventricule gauche donc au remplissage c'est les anomalies nitrines les membranes supramitrales l'éjection c'est les sténoses sous-artiques et si on a un flux insuffisant à travers la valve de l'optique c'est comme à droite les deux défeuillés vont avoir tendance à se fusionner mais quel est vraiment le lien entre toutes ces anomalies des bourgeons d'origine différente des bourgeons endocardiques au niveau des vagues et l'anomalie de flux c'est encore assez flou tout ça on ne sait pas très bien l'autre intérieur commun et puis la crosse sortie de droite en même temps donc le 3 intérieur commun ouvrir autre chose bien Qu'est-ce que le 3TL commun ? En fait, c'est une absence totale de septation au niveau de la voie d'éjection. Donc, ça veut dire qu'on a une absence totale de septation, on a un seul vaisseau, c'est la définition du 3TL commun, qui donne dans cet ordre, et ça c'est très important, les coronaires, les artères pulmonaires et puis la crosse de l'ordre avec ces vaisseaux. On n'a pas de septation du tout, donc on n'a jamais de septum connel. Il n'existe pas, il ne s'est jamais formé, et la valve, on a une valve artérielle commune, on n'a pas une valve pulmonaire, une valve antique, et comme on n'a pas de septum connel, on a évidemment une CIV de la voie d'éjection entre les deux branches, les grèves de la vente septale. Donc là, vous avez la forme la plus fréquente des 3TL communs, la CIV, la branche antérieure du Y, la branche postérieure du Y, la valve artérielle unique, avec ici 4 cusps, 4 feuillets, mais le plus fréquent en nombre de feuillets, c'est 3, ensuite c'est 4 et en dernier c'est 2. Les ostia coronaires, les branches de l'artère pulmonaire, ça c'est un type 2 de Van Pryce, c'est-à-dire que les deux branches sont par deux orifices séparés du côté latéral gauche du tronc, et ensuite la crosse de la horde, ici une crosse antide droite d'ailleurs, avec le TBC gauche, et la carotide droite et la sous-clavière droite. Après, il y a plusieurs formes de 3TL communs, mais je vais vous montrer rapidement le type 4, qui s'associe à une interruption de marche aortique, le plus souvent le type B, entre carotide gauche et sous-clavière gauche, autrement dit à dominance pulmonaire et non plus aortique, et puis le plus rare, qui est le tronc artériel commun de type 3, vous voyez très bien la CIV de la voie d'éjection ici, pas de septum conal, valvénique avec 3 feuillets, le tronc commun, encore une crosse antide droite, c'est assez fréquent en association avec les cardiopathies connotroncales, l'artère pulmonaire gauche qui naît du tronc artériel commun, ici, et l'artère pulmonaire droite qui naît du canal artériel situé à droite. En ce qui concerne la crosse antide droite, on va revenir à l'anatomie du cœur normal, juste là. Dans la crosse aortique droite, effectivement, c'est une image en miroir de la crosse de la aorte. Tout le reste est normal. On peut dire que c'est une anomalie de latéralité, si on veut, mais qui concerne la crosse de la aorte uniquement. C'est-à-dire que là, vous avez les vaisseaux normaux, VDAP, VGA aort, c'est la crosse de la aorte qui se fait à gauche, le TABC qui comporte les vaisseaux droits, superbeur droite, carotide droite, puis isolément les vaisseaux gauches, et puis là, on est au niveau de l'isme. Là, c'est une tétralogie de Fanou, donc l'intérieur du cœur, on est en situs solitus auriculaire, ça, c'est une auricule de morphologie droite. On est en déloupe, ventricule droit à droite avec une petite voie d'éjection et une petite artère pulmonaire dédiée en avant. Le ventricule gauche est à gauche, donc tout va bien, et les vaisseaux sont normaux posés, sauf que la aorte, comme c'est un chaleau, est plus à droite qu'à l'habitude, elle est dextroposée. Mais on a une concordance ventriculaire-inférielle. La seule chose anormale, c'est le côté de la crosse qui, au lieu d'aller à gauche, va à droite. Donc, le TABC, c'est l'image en miroir des vaisseaux, le TABC comporte la sous-clavière gauche et la carotide gauche, puis on a la carotide droite, puis la sous-clavière droite, et le canal est à droite. Et c'est une anomalie isolée de la crosse de la haute. Donc, dans ce cas-là, le tronc veineux inominé est tout à fait normal. Il est latéralisé, la veine cape supérieure est à droite, et le TVI va, comme ça, se connecter à la jugulaire gauche. Donc, la crosse anti-grade, c'est uniquement la crosse qui est concernée et rien d'autre. Donc, on va passer au retour veineux. Et on va commencer par les veines systémiques. Et après, on verra les veines pulmonaires et on va prendre la question sur le cœur pléatriel. Donc, les veines systémiques, au départ, attention, ces schémas, ils sont vus par en arrière, ce qui fait que la gauche est là, la droite est là, c'est l'inverse de tous les schémas que vous voyez habituellement. Donc, au départ, juste avant la loupe, on a une oreillette commune. Tout est en commun, d'ailleurs. On a le pôle, plus exactement le pôle veineux, avant d'avoir une oreillette commune. Et on a l'arrivée, au niveau du pôle veineux, des veines systémiques de l'embryon, qui sont symétriques, vous voyez sur le schéma, et qui se rejoignent ici sur la ligne médiale, au niveau de ce qu'on appelle le sinus veineux. De dedans en dehors, on a les veines vitélines, les veines ombilicales et les veines cardinales, qui se délisent très vite en veines cardinales postérieures et veines cardinales antérieures. Avec la loupe, commence la latéralisation du cœur et de l'embryon, et donc des veines aussi. Les veines vitélines et ombilicales vont se regrouper, et le tout va se positionner à droite, pour former la veine cardinale inférieure. Le sinus veineux, lui, persiste, et les veines cardinales forment ce qu'on appelle les cornes du sinus veineux. On a une corne gauche et une corne droite. Vous voyez ici les veines cardinales postérieures et les veines cardinales antérieures. Les veines cardinales antérieures formeront les veines cap supérieures. Les veines cardinales postérieures formeront les veines asigoses. Dans le cœur normal, la corne droite du sinus veineux s'incorpore à l'oreillette de morphologie droite. C'est-à-dire, vous voyez les pointillés ici, que la veine en elle-même, la paroi de la veine, disparaît. Et donc, on ne voit plus de paroi en l'interneure de l'oreillette droite. Simplement, le vestige de ça, c'est qu'on a toujours la veine cardinale inférieure et la veine cap supérieure dans l'exact alignement l'une de l'autre. On peut tirer un trait vertical comme ça. Donc, à droite, vous aurez la veine cap supérieure et la veine asigose. Et la veine cap supérieure. La corne gauche du sinus veineux, normalement, disparaît pour laisser place au ligament ou à la veine de Marshall, un cordon fibreux que souvent on ne retrouve même plus du tout. Et il n'y a pas non plus de veine asigose à gauche. Et il persiste la partie commune aux deux cornes, c'est-à-dire le sinus veineux. Et le sinus veineux va devenir le sinus coronaire, qui est donc toujours situé derrière l'oreillette de morphologie gauche, qui est borne ici, qui va recevoir les veines coronaires. Et donc, ce sinus coronaire va toujours s'ouvrir au-dessus de l'oreillette de la veine cap supérieure, dans l'oreillette droite. Si on modélise ce qui se passe pour la formation des veines systémiques, donc le sinus veineux, la corne droite, pardon, et la corne gauche. La corne droite perd sa paroi totalement, s'incorpore à l'oreillette droite. La corne gauche disparaît. Il reste le sinus coronaire, reliquable au dérivé du sinus veineux, qui s'ouvre ici dans l'oreillette droite. Et le sinus coronaire, l'oreillette du sinus coronaire, est un excellent marqueur de l'oreillette de morphologie droite, toujours au-dessus de la veine cap inférieure. Sauf que, si on a une persistance de la corne gauche du sinus veineux, c'est ce qu'on appelle la veine cap supérieure gauche dans le sinus coronaire. En fait, quand la veine cap supérieure gauche persiste, elle est obligatoirement, de par son origine embryologique, dans le sinus coronaire. Sauf que, parfois, le sinus coronaire va perdre ses parois, un peu comme à droite, et va s'incorporer totalement à l'oreillette gauche. On ne distinguera plus. On aura juste son orifice qui sera présent. Si on a un septum interauriculaire au-dessus du orifice de la veine cap inférieure, et dans ces cas-là, on a souvent, mais pas toujours, une veine cap supérieure dans le toit de l'oreillette gauche. Une veine cap supérieure dans le toit de l'oreillette gauche, c'est totalement synonyme de « totally unroofed coronary sinus », c'est-à-dire que le sinus coronaire est sans toit. Il a perdu sa part-là, mais il a existé. Et donc, la veine cap supérieure gauche se serait jetée dans le sinus coronaire, s'il avait existé, mais là, se jette dans le toit de l'oreillette gauche. Parfois, on a, mais c'est plus rare, des « partially unroofed coronary sinus », c'est-à-dire qu'on a une déhiscence de la paroi du sinus coronaire entre l'oreillette gauche et le sinus coronaire, si bien qu'on a le sang qui passe de l'oreillette gauche dans ce trou, puis qui va dans l'oreillette droite. Et là encore, j'ai une physiologie de CIA, c'est la CIA de type sinus coronaire. Est-ce que c'est clair? Donc, les veines pulmonaires, et ça, c'est pour expliquer le cœur triatrial, les veines pulmonaires dérivent du second champ cardiaque postérieur par le lésocarde dorsale. Et elles, elles sont latéralisées d'emblée à gauche. Et vous voyez ici la veine pulmonaire commune qui est presque au-dessus, déjà presque au-dessus de l'oreillette gauche. Vous voyez au passage sur ce schéma qu'on a ici les bourgeons du canal, c'est vraiment au stade initial de l'information du cœur. On a les canals qui se jettent dans le ventricule gauche primitif. Au-dessus du canal, on a les auricules qui ont déjà pris leur forme définitive ici, auricules gauche, auricules droite. Et au-dessus, on a une zone de restriction. Cette zone, elle délimite la partie premier champ cardiaque, qui est tout ça, et la partie second champ cardiaque, qui est tout ça, et qui pour l'instant, à ce stade, est extrêmement peu développée. On a le sinus veineux qui est déjà latéralisé à droite, et on n'a pas d'oreillette gauche quasiment, en dehors de l'auricule. L'oreillette gauche va être formée par l'incorporation de la veine pulmonaire commune à cette oreillette gauche primitif qui est minuscule, qui est formée presque uniquement de l'auricule gauche. Donc ça, c'est le cœur normal, les oreillettes normales. On peut distinguer les trois éléments des oreillettes. Les auricules en marron, qui sont les dérivés du premier champ cardiaque. L'oreillette droite avec son myocarne, qui est dérivée du myocarne du sinus veineux. L'oreillette gauche, dont le myocarne est presque entièrement dérivé du myocarne de la veine pulmonaire commune. Si on a un RVPA total, ici, supracardiaque, vous voyez la veine de dérivation qui va dans les pieds. On a une veine pulmonaire commune qui ne s'est pas connectée à l'oreillette gauche. Donc on a une toute petite oreillette gauche parce qu'une oreillette gauche est constituée par la veine pulmonaire commune. Le cœur triatrial, je ne l'ai pas ici, mais vous imaginez que cette veine pulmonaire commune descend au contact, arrive au contact de l'oreillette gauche et va petit à petit descendre dedans et s'incorporer et puis perdre le fond de la veine pulmonaire commune qui va disparaître. Le cœur triatrial, il faudrait quand même que je rentre au schéma. Et même la photo qui va avec le schéma, voilà. Désolée, il y a un petit écran noir, ça va prendre quelques secondes. Ok, donc le cœur triatrial, vous voyez un exemple, on va voir le schéma. Le cœur triatrial, vous voyez ici les veines pulmonaires qui se gènent dans une cavité dont le fond est borgne. On ne voit pas la mitrale, mais si on regarde bien, ici, il y a un tout petit orifice avec mon doigt derrière. Donc, on voit l'orifice qui est l'orifice de sortie de cette poche recevant les veines pulmonaires qui n'est autre que la veine pulmonaire commune. Le fond de la veine pulmonaire commune, et ça répond à ce schéma, sauf que là, l'orifice est comme souvent asymétrique. La veine pulmonaire commune avec les quatre veines pulmonaires et le fond de cette veine pulmonaire commune qui est une espèce d'entonnoir et avec un premier orifice qui se forme et qui, normalement, va s'élargir, s'élargir, s'élargir jusqu'à la disparition totale de la paroi inférieure de la veine pulmonaire commune, incorporation complète de la veine pulmonaire commune à l'orillette gauche. Sauf que là, c'est resté comme ça et que donc, vous avez de l'autre côté la véritable orillette gauche primitive avec la mitrale et l'orifice de l'orifice gauche qu'on devine ici. Ça forme en doigt de gant. Il faut vraiment deviner mais son orifice est là et le foramen ovale ici, l'orifice là de l'orécule gauche et l'orécule gauche lui-même et la mitrale. Donc, en fait, le cœur triatrial, c'est une anomalie, un défaut d'incorporation de la veine pulmonaire commune à l'orillette gauche. Normalement, tout ça disparaît par apoptose et c'est ce que fera le chirurgien. Il ouvrira ici, il résèquera ce fonds de la veine pulmonaire commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment on corrige une CIA de type sinus coronaire? Est-ce qu'on ferme le toit du sinus coronaire dans l'orillette gauche? En fait, la plupart du temps, on peut fermer. Il faut savoir quand même que le partially unroofed coronary sinus il est très rarement, il est difficilement diagnostiqué. Il faut vraiment bien connaître cette cardiopathie pour la rechercher et la trouver. Donc, souvent, en fait, le chirurgien va fermer la CIA de type sinus coronaire qui est plutôt représenté par l'orifice de sinus coronaire en laissant un petit trou qui permet de décharger ce sinus coronaire. La CIA de type sinus venosus, y a-t-il une connexion normale de la pulmonar droite supérieure allogée? Est-ce toujours associé à un Rbta partiel? Oui, c'est toujours associé à un Rbta partiel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, juste pour vous rappeler que les CIA, communication inter-auriculaire, sont de deux types. Les véritables défauts de formation du septum inter-auriculaire, qui sont la CIA type ostium secondum par un poctose excessive ou éthopique au niveau de l'ostium secondum embryologique, le foramen ovale, le leceple effect et puis l'ostium primum embryologique qui est à part et au CAB. Ça, c'est à part. Puis les autres types de CIA dont fait partie le sinus venosus et celle qu'on a vu, la CIA de type sinus coronaire. Ces CIA-là font communiquer les deux oreillettes mais en dehors du septum inter-auriculaire. Le septum inter-auriculaire, lui, est formé normalement. On l'a vu pour la CIA de type sinus coronaire. La CIA, la communication entre les deux oreillettes se fait au niveau de l'orifice de la même cave inférieure qui se retrouve communiquant avec l'oreillette gauche parce qu'il y a un défaut du toit du sinus coronaire. Le sinus venosus, dans sa forme la plus fréquente qui est le sinus venosus supérieur, voilà comment on explique sa formation. Donc là, vous avez un corps normal. Vous avez, j'ai tiré comme ça la veine cave supérieure pour que vous puissiez voir les rapports entre le septum inter-auriculaire ici, la veine cave inférieure, le septum inter-auriculaire, la fosse ovale avec le septum primum, au-dessus le septum secondum et encore au-dessus les veines pulmonaires droites et la veine pulmonaire supérieure droite. Normalement, on n'a aucune communication entre la veine pulmonaire supérieure droite qui se gêne dans l'oreillette gauche et la veine cave supérieure qui se gêne dans l'oreillette droite. Ici, on n'a pas de parois communes mais deux parois séparées et puis le toit de l'oreillette en fait est là. Comment on explique la survie d'une scie de type sinus venosus par une fusion anormale de ces parois veine pulmonaire supérieure droite et origine de la veine cave supérieure puis par un phénomène d'apoptose création d'une communication entre la veine pulmonaire supérieure droite et le pied de la veine cave supérieure au-dessus du septum secondum si bien que les oreillettes vont communiquer entre elles avec un châtre de gauche droite mais en passant par la veine pulmonaire supérieure droite et par la veine cave supérieure donc largement au-dessus du septum interhoriculaire ici en fait donc sur une oreille à droite normale vous voyez la tricuspide le septum vestibulaire l'oreillette du sinus coronaire la fosse ovale avec le septum primum le foramen ovale le septum secondum l'invégination qu'on a vu tout à l'heure la veine cave supérieure la sciatique sinus venosus se situera ici au pied de la veine cave supérieure au-dessus du septum secondum et donc au-dessus du toit de l'oreillette et voilà un très beau spécimen de sinus venosus supérieur où vous avez donc la tricuspide le sinus coronaire la veine cave inférieure la fosse ovale le septum secondum ici et au-dessus une communication entre la veine cave supérieure et une veine pulmonaire supérieure droite ici moyenne non supérieure pardon et encore une autre ici et les autres veines pulmonaires se drainent par derrière dans le moyenne gauche donc vous voyez aussi cette communication interauriculaire avec ce qu'on voit très bien en écho la veine cave supérieure à cheval sur le septum interauriculaire sur sa partie haute ça c'est le septum secondum est-ce que c'est ok donc pour compléter oui la CIA de type sinus venosus est toujours associée à un retour veineux pulmonaire anormal dans la veine cave le plus fréquent c'est le sinus venosus supérieur de très très loin du fréquent c'est ce qu'on a l'habitude de voir et donc dire CIA type sinus venosus supérieur avec retour veineux pulmonaire anormal partiel de la veine pulmonaire supérieure en droite au pied de la veine cave supérieure on n'aurait même pas besoin de dire tout ça c'est obligatoire la seule chose c'est que des fois on a plus d'une veine pulmonaire droite qui se drêne dans la veine cave supérieure c'est aussi quant au sinus venosus inférieur qui est beaucoup plus rare c'est le même mécanisme mais entre la veine pulmonaire inférieure droite et la veine la veine cave inférieure c'est extrêmement rare alors le crisscross art ça c'est compliqué donc on va essayer de trouver l'idéal serait de vous montrer un petit film si j'arrive je ne suis pas du tout sûre de l'avoir sur cet ordinateur je cherche dans mon ordinateur interne cérébral on va regarder ah on a une chance ok donc vous voyez ce cœur il est très anormal il est très anormal ça veut explanter donc ici vous avez une dextrocardie majeure déjà ici vous avez les auricules là et là et pour vous montrer la dextrocardie je positionne le cœur sur une ligne perpendiculaire à celle des auricules donc vous voyez l'orientation de l'apax qui est effectivement extrêmement anormal d'extrocardie extrême donc le cœur est explanté donc on ne voit plus les oreillettes mais on voit encore l'oreille quand même la cloison interauriculaire ici donc là c'est l'oreillette gauche c'est à gauche sa paroi hélice et on a une auricule de morphologie gauche en doigt de gant et ici on a une oreillette droite et on voit même si le cœur est explanté les muscles pétillés et ici on voit le vestige du septum interauriculaire donc situs solitus auriculaire et la preuve c'est qu'ici on a le sinus coroner qui chemine derrière l'oreillette gauche et s'ouvrait dans l'oreillette de morphologie droite donc à droite du septum interauriculaire dans cette oreillette de morphologie droite vous avez une petite valve auriculoventriculaire qui est une tricuspide et ici dans l'oreillette gauche une immense valve auriculoventriculaire qui est une valve de morphologie mitrale c'est une cardiopathie complexe vous avez ici les vaisseaux je fais une toute petite parenthèse on analyse cette cardiopathie complexe personne ne m'a trop posé de questions sur l'analyse segmentaire mais moi je pourrais vous en poser c'est ce qu'on fait d'habitude dans les cours en présentiel c'est à dire que je vous fais deviner des connexions segmentaires en termes de lettres et donc là on va avoir besoin des lettres parce qu'on a une cardiopathie extrêmement complexe quand on a une extrocardie ça commence mal donc là on a vu que les oreillettes étaient en situs solitus donc je ne peux pas malheureusement vous demander en direct mais c'est la lettre S donc on analyse segmentaire on analyse séparément les différents étages du coeur les oreillettes les ventricules les gros vaisseaux là on prend on fait dans le sens qu'on veut finalement puisqu'on les analyse indépendamment les étages indépendamment les uns des autres donc là il se trouve qu'on avait les oreillettes c'est bon solitus et là on voit les valves artérielles donc avant même de regarder l'intérieur du coeur on peut déjà regarder comment sont positionnées ces valves artérielles ici on a la valve pulmonaire en arrière et à droite et ici la valve ortique en avant et à gauche donc ça j'ai quand même envie de vous demander si c'est normal ou pas et si ça ne l'est pas quelle est la lettre qui s'applique à cette disposition est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance par le chat elle malposition effectivement puisque les vaisseaux ne sont pas normalement posés alors SLL ça c'est très ambitieux parce qu'on n'a pas regardé les ventricules donc elle malposition effectivement tout le monde a raison bravo parce que la horte dans les vaisseaux normaux posés est toujours postérieure à la valve pulmonaire la valve ortique est toujours postérieure à la valve pulmonaire que les vaisseaux sont en situs solitus ou inversus la horte est en avant de la valve pulmonaire côte à côte et elle est à gauche donc on est en L ma position SLL je ne sais pas il faut d'abord que je vois les ventricules effectivement on a la règle de la loupe ou quand on a une L malposition on a le plus souvent des ventricules en L loupe les vaisseaux suivent leur loupe et quand on a une D malposition on a le plus souvent des ventricules en D loupe mais attention on peut avoir des exceptions à la règle de la loupe donc peut-être SLL mais là pour l'instant je n'en sais rien donc on va réétudier on va relancer la vidéo et on revoit nos vaisseaux donc vous voyez la valve pulmonaire ici qui est sténosée voire quasiment atritique et qui est donc en arrière et à droite ici c'est la valve ortique alors comment je sais que c'est la valve ortique tout simplement parce que j'ai des orifices coronaires il faudrait quand même une malchance extrême pour qu'on ait une double coronaire connectée à une artère pulmonaire donc ça c'est bien la orte ça c'est bien l'artère pulmonaire et donc on a une L malposition maintenant ça ne nous dit pas ce qu'il y a en dessous est-ce qu'on a un VDDI un VGDI une transposition des gros vaisseaux on va commencer par ouvrir le petit ventricule qui est supérieur qui est de morphologie droite c'est difficile à dire mais en tout cas ça ne ressemble pas du tout à un ventricule gauche et ici on est dans la orte et ici on passe dans l'artère pulmonaire avec une sténose pulmonaire extrêmement serrée donc là vous avez la réponse on a les deux vaisseaux au-dessus du petit ventricule droit c'est donc un ventricule droit à double donc maintenant je vais mettre une sonde perpendiculairement à la valve trituspide et ma sonde vous la voyez dans le ventricule de morphologie droite qui est entre parenthèses ce ventricule de morphologie droite il est supérieur il est tout en haut du massif ventriculaire et donc de ce ventricule de morphologie droite sortent les deux vaisseaux et là on a le gros ventricule qui est inférieur et vous voyez le septum horizontal le septum avec ses surfaces septales et là on a vraiment des ventricules superant inférieur vous voyez mon doigt le long du septum au lieu que le septum soit voilà vous voyez ma main qui mime la position du septum horizontale et non plus verticale donc ventricule superposée ok ça se complique donc on a mis une sonde dans l'admission droite et on va mettre la même sans tricher c'est-à-dire perpendiculaire à la valve nitrale et on va voir que cette sonde arrive dans le ventricule inférieur de morphologie gauche voilà ma sonde maintenant quand vous voyez la position de mes sondes c'est-à-dire des flux d'admission ODVD et OGVG vous voyez que ces flux ne sont plus parallèles mais qu'ils sont quasiment orthogonaux ils se croisent parce que la position des vagues est presque perpendiculaire l'une par rapport à l'autre ça c'est la définition criss-cross de ce cœur du fait que les flux auriculo-ventriculaires soient croisés on pourrait traduire ça par cœur croisé criss-cross le criss-cross ce n'est qu'un type de relation auriculo-ventriculaire c'est pas une cardiopathie en soi la cardiopathie elle est VDDI ventricule supérieur ou inférieur criss-cross relation atrio-ventriculaire de type criss-cross et voilà si on remettait le cœur en position normale comme je vous montre c'est tout à fait théorique mais on n'aurait plus ces relations avec les criss-cross on aurait des relations normales donc le criss-cross n'est pas toujours associé au ventricule supérieur mais très souvent et il nous reste à déterminer la boucle ventriculaire parce que ça on ne l'a pas fait encore on a dit VDDI ventricule supérieur inférieur criss-cross et je pense qu'on va regarder donc là on est bien embêté parce qu'on ne peut plus dire il y a un ventricule qui est j'arrête la vidéo quelques secondes un ventricule qui est à droite un ventricule qui est à gauche comme dans un cœur même anormal mais pas en criss-cross un cœur habituel avec des flux des voies d'admission des voies d'entrée totalement parallèles donc on ne peut plus regarder les ventricules en termes de gauche et de droite puisqu'ils sont supérieur ou inférieurs donc là on va utiliser le principe de chiralité on va mettre nos mains avec je vous rappelle vous devez avoir ça dans le cours la convention que on met dans la main dans notre main le pouce représente une lettre et les doigts représentent la voie d'éjection et donc dans un ventricule de morphologie droite je vais poser ma main droite sur le septum interventriculaire d'un ventricule de morphologie droite c'est difficile à vous montrer comme ça voilà je vais vous montrer non ça marche pas et parce que il y a l'effet miroir ça c'est trop compliqué pour ma latéralité donc vous imaginez mais vous l'avez dans le cours on pose dans un ventricule droit normal situé à droite la paume de la main droite sur le septum interventriculaire le pouce est dans la tricule spide les doigts sont dans l'artère pulmonaire et inversement à gauche c'est la main gauche qu'on va poser sur le septum le pouce est dans la nitrale les doigts sont dans la horte donc Julien je répondrai à ta question juste après donc on continue donc on va appliquer cette règle de la main c'est la chiralité donc ici on a un ventricule de morphologie droite avec une entrée c'est la tricule spide et une sortie ce sont les vaisseaux les adus alors c'est là donc le pulmonaire est là le septum interventriculaire est horizontal si vous essayez de mettre votre main droite sur le septum on va continuer on va essayer de mettre la main gauche sur le septum pour commencer donc si vous mettez non là je mets ma main droite excusez-moi donc là vous mettez la main droite sur le septum vous la posez et là ça marche vous avez le pouce dans la tricule spide et les doigts dans les vaisseaux si vous essayez de mettre la main gauche ça ne fonctionnerait pas vous pouvez toujours mettre les doigts dans les vaisseaux mais le pouce serait là dans l'espace donc main droite sur ventricule de morphologie droite égale des loupes c'est la convention parce que c'est comme ça dans le cœur normal donc l'analyse segmentaire voilà vous essayez de mettre la main gauche des doigts vous mettez des sauts le pouce va ailleurs ça ne marche pas donc on a une déloupe et donc on a une analyse segmentaire de type S D L qui est une exception à la règle de la loupe et c'est l'analyse segmentaire la plus fréquente dans les criss-cross parce que bien sûr c'est une perturbation complète de la position des ventricules et des voies de l'issue donc voilà le schéma de Van Prang qui correspond vraiment de très près à notre cœur là avec l'attricuspide ici au-dessus VD OD pardon ventricule droit supérieur avec la voie d'éjection et en arrière l'oreillette gauche neutrale dans le ventricule gauche supérieur S D L voilà j'espère que c'était clair avec cette vidéo je dois bien l'arrêter il a fermé ok donc question donc Julien lors des VDDI j'ai entendu en stage que les vaisseaux sont systématiquement mal posés ça c'est sûr je l'ai dit plein de fois on dit cela car nécessairement quel que soit le groupe du mécanisme embryologique la horte ne sera pas au-dessus du ventricule gauche oui c'est exactement ça dans le ventricule droit à double issue par définition les deux vaisseaux sont de façon naissent de façon prédominante au-dessus du ventricule de morphologie droite donc l'artère pulmonaire c'est assez normal mais aussi la horte et donc la horte n'est qu'à 20% ou même 0% au-dessus du ventricule de morphologie gauche donc elle est nécessairement mal posée dans les malpositions des gros vaisseaux en fait comportent toutes les situations où on n'a pas ventricule droit au-dessus pulmonaire et ventricule gauche à horte c'est-à-dire où les vaisseaux ne sont pas normoposés donc ça inclut les transpositions des gros vaisseaux où là on pourrait dire que c'est une malposition des deux vaisseaux VD à horte VGAP mais ça inclut aussi tous les ventricules droits à double issue quel que soit effectivement le mécanisme embryologique précoce ou tardif ça inclut aussi les ventricules gauche à double issue puis il y a une autre catégorie qui est un peu à voir qui est une 13 à part c'est la malposition anatomiquement corrugée des gros vaisseaux qui est une concordance ventricule artérielle à vaisseaux concordance atrioventriculaire pardon à vaisseaux non ventricule artérielle et atrioventriculaire à vaisseaux parallèles c'est autre chose mais vous pouvez retenir que dans les malpositions on a VDDI VGDI transpo et donc c'est pour ça qu'en stage tu as entendu toujours qu'il ne fallait jamais dire ventricule droits à double issue et transpo parce que ça n'a pas de sens soit on a un VDDI soit on a une transpo c'est pas c'est mutuellement exclusif transpo c'est VDAO VGAP c'est pas un VDDI par contre dire aussi on peut dire VDDI avec malposition mais ça sert à rien c'est inhérent à la définition le VDDI est une malposition la transposition est une malposition le VGDI est une malposition je crois à nous il reste les CAV donc on va probablement finir par les CAV parce qu'effectivement c'est un peu compliqué et c'est très bien quelqu'un a posé la question donc le CAV je vais peut-être reprendre voilà donc les CAV comment on comprend les CAV alors les CAV c'est pas si simple que ça en même temps je vais bouger le chat voilà donc la définition du canal atrioventriculaire en termes de malformation cardio-génitale c'est le fait une jonction oriculo-ventriculaire commune et non plus comme dans un coeur normal que vous voyez représenté ici en cas de qualité échographique c'est une coupe d'écho deux jonctions oriculo-ventriculaire séparées et donc décalées vous savez que dans le coeur normal la tricuspide est plus basse que la mitrale à cause en fait de son origine embryologique mais bon on ne va pas revenir sur l'entonome tricuspide donc deux jonctions séparées distinctes avec deux valves une mitrale et une tricuspide qui ne se ressemblent absolument pas dans le CAV on a au contraire une jonction oriculo-ventriculaire commune c'est à dire qu'en traduction échographique on a deux valves au même niveau ou une seule valve donc jonction oriculo-ventriculaire commune égale un seul anneau valvulaire un seul orifice c'est le CAV complet ou deux orifices c'est le CAV partiel mais dans tous les cas vous voyez que l'anneau qui est l'autre nom de la jonction oriculo-ventriculaire est unique dans le complet comme dans le partiel et vous le voyez aussi ici dans les schémas de Bob Anderson anneau unique anneau unique là vous avez des feuillets qu'on appelle les feuillets communs du CAV et les bridging leaflets ce qu'on appelle en français les hémivalves antérosupérieurs postéros inférieurs dans le CAV complet ces feuillets ne sont pas fusionnés entre eux ne sont pas fusionnés à la crête du septum interventriculaire que vous voyez ici là ils sont fusionnés entre eux et collés à la crête du septum interventriculaire on a deux orifices et un CAV impartial donc cœur normal deux jonctions séparées CAV complet jonction commune anneau unique une seule vague de commune avec un chinte à la fois à l'étage auriculaire par le CLA de Pupostium primum et à l'étage ventriculaire par le CLAV d'admission dans le CAV partiel les deux hémivales ici se sont fusionnées à la crête du septum interventriculaire on n'a plus de chinte à l'étage ventriculaire mais on a un chinte à l'étage auriculaire par le CLAV et on aura une valve à trois feuillets du côté gauche on va le revoir après ce qu'on appelle la fente on peut aussi avoir plus rarement une fusion des hémivales à la crête du septum interventriculaire et un chinte uniquement à l'étage ventriculaire c'est ce qu'on appelle la CIV d'admission au CIV de CAV donc je répète parce que c'est vraiment la clé de la compréhension du CAV jonction auriculaire commune orifice commun valve commune CAV complet fusion pardon fusion incomplète des attaches en tout cas à tâches multiples des hémivales sur la crête du septum interventriculaire avec fermeture presque complète du chinte à l'étage ventriculaire c'est ce qu'on appelle une CIV restrictive et un CAV intermédiaire si la fusion est complète c'est le CAV partiel la fusion à la crête du septum interventriculaire c'est la CIV du CAV on peut aussi avoir une disparition complète des chintes à l'étage ventriculaire et interventriculaire on n'a plus de chinte mais on aura toujours une jonction commune matérialisée en écho par les valves de même niveau et une valve de gauche à trois feuillets une cleft et puis on a la forme ultime extrêmement fruste du CAV qui est l'insertion linéaire des valves auriculoventriculaires qui est un signe écographique anténatal où on n'a pas de chinte pas de cleft mais des valves au même niveau donc tout ça c'est les CAV donc quelques exemples le CAV complet émivalve antérosupérieur émivalve de testéron inférieur on a ouvert le coeur par l'oreille droite vous voyez les muscles pétinés la fosse ovale avec le septum primum ici c'est la CIA de type ocium primum sous les feuillets ce sera la CIV d'admission et on a donc les émivalves qui passent en pont au-dessus du septum interventriculaire les bridging les flats des angles même coeur ouvert du côté ventriculaire gauche vous reconnaissez la surface c'est la lisse du ventricule gauche et on a une très très large CIV d'admission toute la partie postéron inférieure du septum interventriculaire ne s'est jamais formée comme si on avait enlevé cette partie-là avec une cuillère à glace c'est ce qu'on appelle la space scooped out excavé du ventricule gauche avec une voie d'éjection qui est plus étroite que la normale une petite basse d'or tout ici et les bridging mi-flets antérosupérieurs postéron inférieurs qui s'insèrent ici d'ailleurs sur un pilier unique c'est un composant gauche du CAV en parachute et donc en tout cas c'est avec mon clé je passe sur les types de rastélie et les attaches de mi-valve antérieure à comme attache c'est comme pas d'attache l'ami-valve postérieure elle est toujours asserrée sur la crête du septum interventriculaire vous avez deux exemples à comme attache l'ami-valve antérieure ici est attachée sur la crête septale mais ne ferme pas la CIV n'est pas restructible et les mi-valve postérieure elle est toujours des attaches sur la crête septale c'est un CAV complet de type A de rastélie ici vous avez l'exemple du CAV complet de type C de rastélie pas d'attache de l'ami-valve antérieure supérieure sur la crête septale l'ami-valve postéron inférieure elle est toujours attachée sur la crête septale vous voyez que dans ces deux CAV complets on a toujours le défaut le défaut de formation du septum de l'admission et l'aspect scooped out et les deux émis-valve postéron inférieur et postéron inférieur antérieure supérieure et postéron inférieur et ce qu'on appelle l'espace entre les deux qu'on va appeler la fente ou cleft vous remarquez aussi l'orientation des piliers qui du coup n'est pas normale qui est plus antérieure plus tournée vers la voie d'éjection voilà un CAV intermédiaire où les émis-valve sont presque entièrement fusionnés sur la crête septale mais avec persistance de petits trous de petits chintes à l'étage ventriculaire donc restrictif et vous voyez bien ici ce qu'on appelle la cleft l'espace entre les deux émis-valve les CAV partiels au contraire on n'a plus du tout d'espace c'est fermé en fait entre les émis-valve et le ventricule droit tout est fusionné à la crête du septum interventriculaire et là en ouvrant un autre coeur l'oreillette droite on voit très bien les C.I.A. du postium primum les C.I.A. du postium secondum ici et ici les émis-valve antérieure les émis-valve le posturant inférieur l'anneau unique le composant gauche le composant droit et là on ne voit pas la crête septale c'est fusionné par la crête septale donc la fente ce n'est que la zone d'imposition l'espace entre les deux composants ventriculaires gauche des bridges et cette fente entre guillemets donc toujours perpendiculaire au septum ici vous voyez une fente et une toute petite cellule d'admission donc en écho la fente de type CAV elle sera perpendiculaire au septum interventriculaire en petit axe l'autre type de fente qu'on voit dans les malpositions vasculaires justement VDDI VGDI transpo elle sera orientée non pas perpendiculaire au septum mais vers la chambre de chasse donc là vous avez l'exemple d'une CIV de CAV bon je passe vite et donc pour vous remontrer vraiment pour répéter pour bien comprendre que le CAV comporte toujours un défaut de formation du septum d'admission quel que soit le type anatomique ça c'est un CAV partiel vous voyez il n'y a aucun espace entre les émivales et la crête septum tout est fusionné ici on a la fonte on a une voie du coup étroite et là vous avez un CAV complet malgré les apparences de type C avec toujours le même type de défait et là vous avez des attaches anormales dans la chambre de chasse mais on a toujours le même défaut de formation du septum d'admission quel que soit le type de CAV puisqu'on a ce défaut de formation du septum d'admission on a toujours une voie sous-aortique qui est plus longue et plus étroite avec la distance apex valve-aortique qui est plus longue que la distance apex insertion du composant gauche ici un CAV ici un cœur normal pardon ah voilà vous voyez outlet et galinette outlet innette donc ça c'est un potentiel pour une future sténose sous-aortique soit de façon native là vous voyez le cœur qu'on a déjà vu avec des attaches dans la voie d'éjection crée un obstacle là un CAV partiel avec une voie sous-aortique très étroite c'est des cœurs en une coarctation intérieure de manorode les voies de conduction elles sont là dans le cœur normal elles sont beaucoup plus basses dans le CAV d'où l'allongement de l'espace PR qui est commun à tous les types de CAV parce que encore une fois la CID d'admission est commune à tous les types de CAV la dominance ventriculaire le plus souvent on a une hypoplasie du ventricule gauche mais on peut avoir aussi une hypoplasie du composant droit on peut avoir des anomalies associées bon là je passe vite un double orifice du composant gauche et donc la conclusion c'est que pour comprendre ce qu'est un CAV c'est que quel que soit le type anatomique on a un socle commun le socle commun les points communs anatomiques qui découlent de l'embryologie c'est que la jonction auriculoventriculaire ne s'est jamais formée normalement elle est restée au stade initial quand elle était entièrement au-dessus du ventricule gauche sauf qu'elle s'est décalée pour être à cheval sur les deux ventricules c'est une jonction auriculoventriculaire commune avec la traduction auricographique qui est l'alignement des vagues auriculoventriculaires l'autre point commun c'est que le septum d'admission ne s'est jamais formé et donc ça rend compte de la voie sous-asortique étroite et de l'anomalie du nord auriculoventriculaire l'ostium primum il existe toujours mais dans de rares cas il peut être petit et comblé complètement par les feuillets de la vague du comé et donc les différences de spectre anatomique sont fonction uniquement des attaches de la vague du comé sur les crades septales une fois que vous avez compris ça vous avez compris le CAV tant qu'on n'a pas compris ça on voit encore le CAV complet et le CAV partiel comme des cardiopathies différentes par exemple ce qui n'est absolument pas le cas c'est la même cardiopathie voilà il est 11h est-ce qu'il vous reste quelques questions l'embryologie de la conduction ça va être très bref parce que je pense que vous le reverrez de façon beaucoup plus complète dans lorsque vous verrez les anomalies de conduction et que le cours d'Alice maltrai en particulier donc de façon extrêmement bref parce que ça prendra une heure de tout expliquer et puis que bon c'est pas trop mon domaine bon d'ailleurs c'était même pas dans le cours le cours de DIU donc je vais retrouver le cours de DIU d'alice et qui c'est plus ça va être c'est plus et qui De façon vraiment elliptique, les voies de conduction se développent en fait à partir du myocarde primitif qui est à conduction lente et se développe au niveau de ce qu'on appelle les zones de transition, c'est-à-dire les zones de transition entre différentes parties du cœur. Les zones de transition, c'est le sinus veineux et c'est l'anneau primitif dont on a parlé pour la formation de la tricuspide. Donc, le nœud sinusale et les voies de conduction intra-auriculaire se développent à partir du myocarde du sinus veineux qui est un myocarde à conduction lente. Alors que le nœud auriculo-ventriculaire se développe à partir de l'anneau primitif de même que les voies de conduction intra-ventriculaire. Donc, au départ, il n'y a pas de voie de conduction dans le tupérel primitif. On a en revanche une activité électrique qui démarre très tôt grâce à des contractions péristaltiques ou à une époque, à un stade où tout le myocarde est à conduction lente. Parce que c'est le myocarde primitif du ventre et de lune gauche. Ensuite, avec le développement des cavités, on va différencier le myocarde contractile pour les oreillettes et les ventricules et le myocarde primitif qui va persister au niveau des zones de conduction. Les nœuds de conduction sont des nœuds d'isolation, si on peut dire, entre les différentes cavités, les différentes zones. Et donc, c'est du myocarde primitif, alors que le faisceau d'œil, c'est un myocarde à conduction rapide. Donc, l'intégralité du système de conduction ventriculaire, le faisceau d'œil, provient de l'anneau primitif. Et cet anneau primitif, avec la croissance du septum interventriculaire, il va se compléter et se diviser entre orifices intraventriculaires primitifs et anneaux de myocarde gens autour des valves auriculoventriculaires, des jonctions auriculoventriculaires. Si bien que, bon, pour faire très bref, on ne pourra avoir le tissu de conduction normale avec des nœuds de conduction normalement positionnés dans l'oreillette droite et un faisceau d'œil, que si on a un alignement correct des septum. Ça vous explique pourquoi, dans la double discordance, on a toujours une conduction atrioventriculaire anormale avec un nœud anormalement situé qui est antérieur. Et dans l'anomalie d'Epstein aussi, où on n'a pas une rentrée avec une droite normale, on a des voies accessoires parce que les voies de conduction ne sont pas strictement alignées. Voilà, vous en apprendrez bien plus, vous aurez le cours sur les anomalies de conduction. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Vraiment très rapidement, la formation du septum membraneux et le gerbode. Alors, c'est la même chose, donc, dernier point. La formation du septum interventriculaire, elle fait appel à trois zones, enfin trois origines embryologiques. La majeure partie du septum, c'est le septum qu'on dit primitif, qui est le septum musculaire ou trabéculé. Ça, ça se développe à partir de l'anneau primitif, qui donne aussi la trépusque. Le septum d'admission, on l'a vu dans les CAV, se développe à partir du bourgeon endocardique du canal, qui ferme le septum d'admission avec secondairement une muscularisation de cette zone mésenchymateuse, un peu comme ce qui se passe au niveau du septum vestibulaire, au niveau des oreillettes. Et le septum conal, qui est très important dans la formation de la voie d'éjection, comme on l'a vu, mais qui réduit une tête d'épingle dans le cœur normal, se développe à partir du bourgeon endocardique du conus. Donc, on a trois parties principales dans le septum, qu'on va regarder ici. On a, sur ce schéma qui est quand même plus joli, mis en perspective avec la photo du ventre, c'est une oreille normale. La majeure partie du septum, c'est le septum trabéculé. Et on aura, nous, les CIV trabéculés. Le septum d'admission, c'est tout ce qui est en arrière de la valve septale de la trépouscule, c'est ici. Là, ce seront les CIV d'admission. Le septum d'éjection, c'est tout ce qui démarre entre le Y et le branche Y de la bande septale, et va jusqu'à la valve pulmonaire, en bleu. C'est l'outlet, c'est la voie d'éjection, le septum de la voie d'éjection. Le septum membraneux, il est ici représenté en violet. En fait, il se forme pendant la vie fétale, par exemple. Là, dans la toute petite zone où, quand le cœur est formé définitivement, avec la voie d'éjection en particulier, en fait, il reste une toute petite zone qui n'est pas étanche. Et qui est à la jonction des trois parties du septum interventriculaire. C'est le septum membraneux qui est localisé derrière le muscle papillard du conicite. Alors, je vais compléter par vous montrer où il est dans le cœur normal. C'est l'envoyologie. On va revenir sur l'anatomie. Dans le cœur normal, dans le ventricule droit normal, il est ici. Il est membraneux, donc c'est une zone fibreuse qui est formée, qui est fermée, par des bourgeons de cardie du canal atrioventriculaire. Sauf que, contrairement à ce qui se passe au niveau du septum d'admission ici, cette partie des bourgeons atrioventriculaire ne se muscularise pas et reste comme du tissu valvulaire, c'est-à-dire fibreux, transfusible. Donc ici, c'est un ventricule de morphologie droite. Vous avez la valve pulmonaire, vous avez l'apexe, la bande septale avec les deux branches du Y, la bande modératrice au filet antérieur de la trituspide, le conicite au pulmonaire, le feuillet antérieur, le feuillet septal, la commissure antéroceptale qui s'insère sur le muscle papillaire du conicite, sur la branche postéron inférieure du Y et derrière le septum membraneux. Et vous l'avez ici au niveau du ventricule gauche, à l'apexe, à l'aplomb de la commissure entre le casque antérodroite et le nocoronaire. Le septum membraneux, en fait, on ne le voit pas ici, mais il a deux parties. Il a une partie interventriculaire, qui est la principale, et une partie entre l'oreillette droite et le ventricule gauche de l'autre côté. La CIV de type gerbode, qui est en réalité extrêmement rare, la vraie gerbode, Ça voudrait dire que là, c'est fermé, et la partie OD-VG est restée ouverte. Donc, avec juste ici, la partie postérieure qui fait communiquer le ventricule gauche avec l'oreillette droite au-dessus. C'est ça, le champ de type gerbode, mais c'est très rare. La plupart du temps, ce sont des CIV de type membraneux qui s'étendent sous forme de champs de VGOD. Ce ne sont pas des champs de VGOD purement isolés. Dernière question. Vraiment la dernière. Il est passé la journée, effectivement. Moi, ça ne me dérangerait pas. Sauf qu'il faut qu'on termine à un moment donné. Donc, l'origine embryologique du syndrome de coarctation. C'est les deux. Le substrat, ça dépend des syndromes de coarctation. Syndromes de coarctation, en fait, c'est un terme très, très générique. Ce n'est pas terrible de l'employer comme ça. Il vaut mieux dire coarctation plus CIV parce qu'il faut préciser le type de la CIV. La plupart des syndromes de coarctation, entre guillemets, sont dus à une déviation postérieure du septum conané. On doit voir ça quelque part. Vous voyez ici le septum conané du côté droit. On ne le voit pas, comme s'il n'y en avait pas. On voit les deux branches du Y. On voit l'interpulmonaire. En fait, c'est que le septum conané ne s'est pas arrêté ici au niveau du Y, mais est parti vers le ventricule gauche. Et là, on le retrouve, c'est le même cœur. On le retrouve dans le ventricule gauche, au-dessus du ventricule gauche. Et donc, il obstrue considérablement la voie d'éjection gauche. Donc, on a un subitra embryologique à ce stade-là, et aussi anatomique. Et effectivement, si à partir du moment où on a un obstacle à l'éjection du ventricule gauche, un obstacle sous-arctique, le flux pendant toute la vie fétale va perdre en charge ici au niveau de la haute ascendante, va aller dans les vaisseaux du cou, ça, ça va, mais il va surtout perdre en charge au niveau de la haute horizontale, qui va être hypoplasique, avec au niveau de l'isme, la coarctation. Et donc, la plupart des syndromes de coarctation, ont effectivement un substrat embryologique anatomique. Ce n'est pas forcément une CIV de la voie d'éjection, c'est fréquent, c'est CIV de la voie d'éjection par malalignement post-arctique du septembre gonale. Ça peut être d'autres types de CIV, mais il y a de toute façon un obstacle sous-arctique à la bosse. Voilà, donc je crois qu'on a répondu à la majorité des questions. J'espère que ce format a été efficace pour vous. Et je vous remercie de votre attention, de toutes vos questions. Et donc, bon courage pour la suite. À bientôt.